Comment va l'assemblée ? Yo men, comment va l'assemblée ? Alors, nouvelle petite astuce, il n'y a pas longtemps de cela j'ai été contacté pour mener à bien un projet et ce projet c'était en gros, c'est une machine dédiée, une machine dédiée à quoi ? dédiée au minage de la crypto-monnaie Shia grâce à la blockchain Shia. Ce qu'il faut savoir c'est que pour miner la crypto-monnaie Shia, il faut énormément de ressources. En fait il y a deux phases, il y a la phase qui demande énormément de ressources et il y a une autre phase, donc la deuxième phase qui elle, c'est tout l'inverse, elle ne demande pas de ressources du tout, quasi pas. La phase qui demande énormément de ressources, elle fait appel au processeur, à la mémoire vive et au péri-vique de stockage. Il faut que les trois travaillent de concert le plus rapidement possible. Et j'explique à la personne ce que je lui dis, ok, donc on dispose de 64 gigas de mémoire vive qui cadence très vite à 4400 mHz, c'est génial, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur Ubuntu, parce que oui, j'ai pris la décision d'installer Linux Ubuntu. Est-ce que je n'ai pas dit M en Ubuntu avant ? Je ne sais plus. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur Linux Ubuntu, en l'occurrence 21.10, c'est le système que j'ai installé, le même que celui que vous avez sous les yeux, eh bien, ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on va utiliser, par défaut, c'est ainsi, une fois qu'on va utiliser 40% de la mémoire vive, on va swapper. Et ça veut dire qu'on va commencer à utiliser, donc, l'espace d'échange disque, qui est représenté sur Ubuntu par un fichier en fait, ok, auparavant c'était une partition dédiée à l'espace d'échange, maintenant c'est un fichier. Ok, mais bon, ça ne change rien. Donc il me dit, ah ouais, ok, donc, une fois que la mémoire vive va être utilisée de l'ordre de 40%, en fait, je vais commencer à swapper sur le disque. Je lui dis, oui, ah ouais, mais non, c'est pas ce que je veux, moi j'ai 64Go de stockage, je veux pouvoir les utiliser pleinement, ou presque, sans qu'il y ait de l'espace d'échange disque qui soit effectué, qui soit réalisé. Et je dis, il y a moyen, ok, on peut modifier cette valeur, on pourrait la mettre à zéro, mais moi je ne suis pas partisan de la mettre à zéro, mais on pourrait. Et attention, elle aurait dit, ah ouais, génial, donc, on ne swapperait plus. Oui et non, si vous tombez quand même, à un moment donné, à court de mémoire vive, on va swapper, ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette machine dédiée, on n'a pas installé 64Go de RAM comme ça, au pif, non. On est censé avoir largement assez. En gros, si vous voulez, on a calculé, voilà, on allait utiliser plus ou moins 45, 48Go. Ok, en permanence, pendant la phase de plotage. Donc, la première phase, celle qui demande énormément de ressources. Et je lui ai dit, ouais, mais voilà le problème, comme le système est paramétré là, une fois que tu vas utiliser 40% de la quantité de la mémoire vive, tu vas commencer à swapper. Ok, on allait swapper sur des disques type NVMe, c'est rapide, mais bon, on voulait éviter. On voulait éviter. Donc, j'ai dit, ben, ce qu'on va faire, on va reculer le déclenchement de l'utilisation de l'espace d'échange. Donc, le fameux swap. C'est ce que je vais vous montrer. On va faire appel à une instance terminale. Tac, alors, on va utiliser une première commande. 4, slash, proc, slash, 6, slash, VM, slash, swapping, et, tac, et regardez, 60. Ça veut dire que, voilà, c'est la valeur par défaut. 60. Donc, on va utiliser 40% de la quantité de la mémoire disponible. On commence à swapper. On va modifier cette valeur. On peut la, donc, on va la modifier, directement, regardez, je vais faire, euh, sudo, c'est ctl, vm, point, donc, swapping, égale 10. Je vais mettre 10. Donc, lorsque ma mémoire vive sera utilisée à concurrence de 90%, hop, je vais commencer à swapper. Ok, bon. Mot de passe. Et voilà, c'est modifié. Là, vous dites, ah ben voilà, c'est réglé, c'est cool, allez, bye bye. Mais attention, ce n'est pas une modification permanente. Ça veut dire que, lorsque je vais redémarrer mon système, cette modification sera perdue. Ok. Mais admettons, euh, voilà, on vient, on vient de modifier cette valeur. Hein. Mais pour qu'elle soit réellement prise en compte, il faudrait désactiver la, donc, le fichier d'échange et puis le réactiver. Et ça va être intéressant. Regardez bien. Si je fais appel au monitor système. Donc là, ce qu'on a apporté comme modification, ce n'est pas une modification permanente. On est d'accord ? Si je redémarre le système, je me retrouverai avec la valeur à 60. Ok. Mais ça, je vais vous montrer après. On continue, donc. Regardez. Espaces d'échange. Donc, 1 giga presque. Et il n'est pas utilisé. Je vais faire en sorte qu'il soit utilisé. On va démarrer Firefox. On va démarrer Thunderbird. Gestion de fichiers. Widenbox. Writer. Et la Logitech. On va attendre que tout ça se lance. Ah, ça commence, regardez. 4 mégas. Il faudra un peu plus. Qu'est-ce qu'on lancerait bien ? Je ne sais pas. Calque. Allez, encore. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Calculatrice. Tac. Éditeur de texte. Tac. Enfin, voilà. Allez, il y a 6,1 mégas. Regardez bien. On va utiliser. On va élever les droits. Suido. Swap. Off. Option. Tirez. Petit. On va désactiver l'espace d'échange qui est représenté par le fichier d'échange. OK. Sur le disque. Donc, ce qui va se passer, c'est que les 7,2 mégas inscrits sur le fichier d'échange, donc sur le disque, vont être injectés en RAM. Et puis, hop, il va se désactiver. Regardez bien. Et hop, ça monte un peu en RAM. Vous voyez ? Et maintenant, on réactive. Donc, on réactive. Donc, swap on. Même option. Tirez, petit à. Tac. Avec, de nouveau, l'espace d'échange actif, mais avec la nouvelle valeur calée à 10. OK. Voilà. Maintenant, donc ça, c'était parce qu'on ne voulait pas redémarrer le système. Maintenant, si on veut que la modification, elle soit permanente. Parce que, regardez, regardez bien. Si je fais, si je fais ça, hop, hop, redémarrer, redémarrer. Regardez bien, je vais redémarrer. Vous allez voir. On va se retrouver avec la valeur à 60. Donc, ce qu'on a fait là, ce n'est pas une modification permanente, mais bien temporaire. Voilà. La VM est sur un... Un b**** disque dur, donc il faut être patient. OK. Instance terminale. Oui, instance terminale. Regardez, je rappelle, je rappelle cette commande-là. Regardez, on se retrouve avec la valeur à 60. OK. Donc, je vais vous montrer. Soit, on crée et on édite un fichier. Donc, sudo jedit. Slash etc slash ctl.d slash 99 tiret soit biness.conf. Tac. Donc, on crée et on édite un fichier de configuration pour y ajouter quoi ? Eh bien, pour y ajouter cette ligne, vm.soit biness égale 10. Voilà. Soit on fait comme ça ou alors... OK, on enregistre. OK. Mais regardez, je ne vais pas enregistrer. Je vais fermer sans enregistrer. Et avec, je vais vous montrer, avec une seule et unique commande, évidemment, il faut que je précise la bonne valeur. Tac. A 10. Tac. Eh bien, avec cette commande-là, je fais tout. Si je vais rechercher mon fichier de configuration, on va voir que dedans... Voilà. C'est bon. Et regardez bien. Là, je vais redémarrer. Je redémarre. Je redémarre. Et vous verrez que là, c'est une modification permanente. On sera calé avec la valeur à 10. Voilà. Et sur la machine dédiée, on n'a même pas utilisé l'utilitaire de compression de RAM, donc ZRAM Tools, tout simplement parce que ça demande un peu de ressources CPU pour compresser ce qui est en RAM. Et on a bien besoin de toutes les ressources CPU, même si on tourne avec un i9 10900K. Voilà. Donc blabla. Voilà. Donc, terminale. Regardez, je vais chercher... Voilà, je suis bien à la valeur 10. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada